Dans les épisodes précédents de Miroir Créole. Alors, je m'appelle Marius Hélène et j'ai 21 ans. Je suis étudiante et je suis intermédiaire aussi. Je suis d'être d'étudiant. Je souhaite développer mon entreprise et... Je n'ai pas encore une idée d'emploi précisément, mais je réfléchis toujours. La demande d'Hélène, c'est de connaître un peu sa morphologie et puis de savoir se dépatouiller dans un magasin prêt-à-porter parce que je crois qu'au niveau de sa morphologie, elle n'a pas trop de problèmes. Mais enfin, elle a envie d'un autre regard, un regard un peu pro. Pro sur sa garde-robe et puis sa façon de s'habiller. Surtout, ce qui me trotte dans la tête, c'est surtout les couleurs parce que c'est vraiment dans l'air du temps. On retourne vers le disco, on retourne vers les monochromes qu'on va marier ensemble qui va faire un rendu très détonnant. Donc, elle a une très belle peau avec une jolie couleur uniforme. Donc, j'aurais aimé célébrer ça. Donc, on va voir, on va prendre le contre-pied de ça. Mais en fait, je ne veux pas lui prendre une robe trois trous moulante. Elle m'a montré trop de trucs comme ça. Donc, on sait que ça lui va. Donc, j'ai envie de lui chercher autre chose, mais surtout des couleurs. Alors, oui, j'ai l'habitude de faire du shopping. C'est vrai qu'avec Marie-Pierre, c'était plus différent que d'habitude puisqu'elle m'a fait un peu sortir de ma zone de confort. Ah oui, je suis satisfaite. Oui, un petit peu j'apprécie. Puisqu'en général, je reste toujours dans ma zone de confort. C'est des chignots, des placards, tout comme ça. Puis, je crois que la boule afro qu'on lui a faite casse le côté carré de son visage. De toute façon, Hélène ne voulait pas qu'on lui coupe les cheveux. Elle ne voulait pas qu'on lui colore les cheveux. Les ciseaux passaient à côté de son visage. Elle était un peu... Donc, du coup, on a travaillé avec ce qu'elle avait. C'est-à-dire qu'on a gardé ses cheveux naturels, sans couleur, sans coupe. Et on lui a travaillé un afro avec juste un petit mouvement sur le côté. Mais je crois que c'est réussi. Hélène est passée par différentes émotions durant son relooking. Et après un moment plus calme lors du maquillage, elle est fin prête à se dévoiler avec son nouveau look. Durant toutes les étapes du relooking, Marie-Pierre nous a rappelé combien des tenues colorées seraient parfaites pour Hélène. Surtout avec l'influence de l'époque disco dans la mode actuelle. Voyons comment notre coach a pu agencer ses idées avec les désirs de notre candidate. C'est l'heure de la révélation. Elle est patiente de te voir ? Oui, j'ai hâte. Comment tu te sens ? Est-ce que tu te sens belle ? Vu les rots, je pense que oui. Bon. Mais va essayer de ne pas trop te décevoir ? Non, 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 je pense pas. Bon, alors on va découvrir ce nouveau visage. Je suis impressionnée. Franchement, je me trouve belle. C'est assez étrange quand même de se voir comme ça. Franchement, bravo, chapeau. Oui, quand même, je suis très émue, je ne me reconnais pas et c'est une belle surprise. Non, je ne m'attendais pas à un look comme ça. Marie-Pierre nous avait parlé de ses influences quand elle nous évoquait ses intentions pour le relooking d'Hélène. Mais comment cela se traduit au travers de ce look final qu'il faut avouer là encore réussi ? Alors, le look final d'Hélène, pour moi, c'est un look up to date. C'est vraiment le look disco, le look flashy, parce que c'est très à la mode, parce qu'Hélène a une jolie couleur brune, et puis parce qu'elle est bien faite et puis qu'elle est jeune. Ne vous y trompez pas, Hélène est bien plus heureuse qu'il n'y paraît. Sa nature réservée ne peut pas cacher la joie qui transparaît dans son regard et même au travers de ses mots. Alors, quand je me suis vue dans le miroir, j'ai cru, je me suis dit, wow, que ce n'était pas moi, je ne me reconnaissais pas. Enfin, ce qui m'a marquée, ça a été déjà la coupe et le maquillage, je trouve très réussie. C'est la première fois que je me vois comme ça. Moi, le look, je le trouve très bien réussi. Je suis vraiment épatée, que ce soit pour les choix des couleurs, le make-up, la coiffure. Ce n'est pas des choix que j'aurais fait par peur. Et elle m'a quand même fait sortir de ma zone de confort et je suis très contente et je remercie Marie-Pierre. Pour moi, non, il n'y a pas d'âge pour se faire conseiller. Je pense que dès qu'on a le besoin de changer, pourquoi pas changer ? Et c'est encore mieux si on est accompagné par un coach. Alors, ce que je recherchais, c'est une très belle aventure. C'est vrai que j'étais un peu réticente. Et je remercie encore Marie-Pierre et ma copine Wilbin qui m'ont poussé à le faire. Je suis très contente. Je pense que c'est une superbe aventure et j'ai vraiment aimé. Merci de nous avoir suivis pour le re-looking d'Hélène. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous voulez participer à l'émission, notamment en passant par nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve dès lundi avec une habituée de l'émission, Casey, qui nous revient pour un défi mode 100% inédit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada